... Bonsoir et bienvenue à tous pour cette deuxième soirée de l'Université de la Vie d'Allianz Vita. Nous avons commencé notre cycle de formation la semaine prochaine, la semaine dernière, pardon, par un questionnement assez large sur le sens de la vie, se situer face au défi de notre temps, face au défi de la modernité. Gilles Lerrière-Dubreuil et Caroline Roux nous ont partagé comment cette question du sens de la vie vient interroger nos modes de vie, notre rapport aussi à la technique et notre désir de maîtrise et de performance. Ce soir, c'est une approche plus personnelle, plus délicate aussi du sens de la vie, celle du sens potentiel de chaque situation de notre vie, notamment quand nous sommes face à ces fragilités, à ces limites, quand il nous faut endurer la vie. Et c'est là le thème de notre deuxième soirée. Endurer est sans doute avant tout une aventure personnelle qui se joue à l'intérieur de nous, dans l'intime. Elle crée une sorte d'exigence intérieure. Quel sens a la vie quand il nous faut endurer ce qu'elle a de difficile et de douloureux ? Comment la vie peut-elle conserver son sens en dépit de ses aspects tragiques, en dépit de la souffrance, en dépit de la mort ? Peut-on dire oui à la vie en dépit de tout ? Pour nous introduire ce soir dans cette réflexion, nous allons avoir la chance d'accueillir dans quelques instants Jean-Guilhem Xéry, ancien interne des hôpitaux, diplômé de l'Institut Pasteur et biologiste médical de formation, Jean-Guilhem Xéry est psychanalyste. Il est également engagé depuis longtemps dans le milieu associatif, notamment auprès des personnes de la rue, avec l'association Au Captif, la Libération, qu'il a présidée pendant neuf ans, et l'association pour l'amitié. Passionné d'humanité, Jean-Guilhem Xéry est également écrivain. Il a écrit plusieurs livres, dont certains ont été récompensés par des prix littéraires. Ce soir, je n'en citerai que deux qui font plus particulièrement écho au thème de notre soirée. Il s'agit de « Prenez soin de votre âme », petit traité d'écologie intérieure, et « Revivez de l'intérieur », tous les deux aux éditions Le CER. Ce soir, Jean-Guilhem Xéry va nous parler de la souffrance, plus précisément de l'expérience de la souffrance et de ce qu'elle appelle. Je vous demande d'accueillir Jean-Guilhem Xéry. Bonsoir à tous et à toutes. Je ne souhaite pas faire là un discours sur la souffrance. En effet, la souffrance n'est pas pour moi une thématique de réflexion. Elle est d'abord et avant tout une expérience vécue par beaucoup d'entre nous à un moment donné de notre existence. Je veux juste tenter de mettre des mots sur ce que l'expérience de la souffrance appelle, à savoir un surcroît de présence à soi-même et un surcroît de présence les uns aux autres. La souffrance est une expérience que je peux vivre quand mon corps se dérobe, quand il change d'aspect et de capacité, quand il me fait perdre en autonomie, quand je ne le reconnais plus, ou peut-être pire encore, quand mes proches ne le reconnaissent plus, quand ma mémoire faillit, quand ma raison déraille, quand mon addiction est plus forte que mes résolutions, quand je ne parviens pas à garder des relations ou même à en engager, quand je n'arrive pas à trouver un sens à ma vie, quand je n'ai plus de point d'appui, quand l'un de mes proches repart dans ses abîmes, quand je suis traversé par cet épuisement ou cette impuissance à aider celui ou celle que j'aime. La liste est encore longue et chacun pourra la poursuivre à la lumière de son expérience. Loin des discours s'efforçant de la sublimer, de la spiritualiser ou de la considérer comme humanisante, l'expérience de la souffrance est d'abord douloureuse, et parfois elle se termine mal parce que toujours elle vient bousculer notre identité profonde et nos sécurités. Ce que l'on était n'est plus et que sera-t-on demain ? Et on goûte alors à cette impression de fragilité et d'éphémère où tout échappe. Vous aurez compris au travers de ces quelques premiers mots que la question « La souffrance a-t-elle un sens ? » a peu d'écho en moi. En revanche, être attentif à l'appel que porte cette question de la souffrance me parle. Elle me parle parce que la souffrance ne vient jamais seule. Elle est toujours accompagnée par un appel, plus exactement par deux appels. Un appel à des réponses et un appel à une présence. Un appel à des réponses d'abord. Ces réponses seront, selon la situation, de nature médicale, technique, psychologique, sociale, juridique, administrative, etc. Bref, des réponses du registre matériel et temporel. Elles sont indispensables ? Je ne les développerai pas ce soir. Deuxième appel qui accompagne la souffrance, un appel à une présence. Un appel à davantage de présence. Et ce surcroît de présence est, lui, non pas du registre matériel ou temporel, mais du registre de la vie intérieure, de la vie spirituelle, c'est-à-dire de la volonté profonde et de ce qui inspire la volonté profonde. La souffrance appelle à remettre davantage de présence intérieure dans nos relations et à nous-mêmes. C'est ça, l'appel qu'elle lance. L'appel fondamental. Transformer les relations pour plus de présence à soi-même et les uns aux autres. En situation d'aidant, d'accompagnant, on se demande régulièrement « Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre ? » « Qu'est-ce que je ne fais pas assez ? » Il me semble que cette question doit s'accompagner de « Qu'est-ce que je veux vivre avec lui ? » « Quel type de présence je veux lui partager ? » Et pour vivre cette présence à l'autre souffrant, des repères sont nécessaires. Un peu comme le marin qui, s'approchant de la terre, sait s'orienter avec les lumières des phares, celui qui veut prendre soin de l'autre qui souffre doit disposer de quelques balises qui l'aideront à mieux se situer. J'en évoquerai quatre parmi d'autres. D'abord, chercher la juste proximité. Ensuite, être attentif à sa façon d'écouter. Accepter ses limites. Et enfin, reconnaître ses solidités. Chercher la juste proximité, d'ailleurs. L'attention doit être portée à trouver la distance juste. Ou plutôt, je préfère parler de proximité, la proximité la plus juste et la plus respectueuse. Quelle est-elle ? Probablement, c'est celle qui permet d'aider l'autre sans le posséder, sans le contraindre, sans faire des choses à sa place alors qu'il pourrait les faire. Et réciproquement, sans que l'aidant lui-même ne se sente possédé ou contraint. Celui qui prend soin d'un autre doit se dire et souvent se redire quelque chose de difficile. Sa souffrance est la sienne, elle ne sera jamais la mienne, quelle que soit mes compétences, mon empathie, ou peut-être encore plus dure, quel que soit mon amour. Dans ce sens, la compassion est le contraire de la confusion. Cette juste proximité aide à regarder l'autre tel qu'il vit sa propre souffrance et non pas telle que je pense, je crois ou j'ai peur qu'il la vive. Pourquoi insister sur cette juste proximité ? Parce que reconnaître la souffrance, lui donner sa place, contribue à ce qu'elle ne prenne pas toute la place. Il ne faut pas la nier, mais non plus lui donner plus de place qu'elle n'a. L'autre n'est pas réductible à sa maladie ou à son handicap et parfois il est nécessaire de l'aider à trouver lui aussi une distance plus juste avec ceux qui l'accompagnent et avec sa propre souffrance. Plus un aidant trouvera la meilleure proximité avec l'autre, plus il aidera cette personne à trouver la distance juste avec sa propre souffrance. Autrement dit, aller vers plus de présence à l'autre, ce n'est pas le guérir du poids de son humanité, mais c'est l'aider à peut-être davantage le porter. Premier point, donc la compassion et le contraire de la confusion. Deuxième balise, être attentif à la façon dont nous écoutons. À la différence de la maladie, la souffrance ne peut pas être atteinte par les connaissances ou par la technique ou par la technologie. Non, la souffrance, elle, elle est de l'ordre de la reconnaissance et de l'écoute. Nous avons tous besoin d'être entendus pour naître, pour exister, pour grandir, pour nous remettre debout et pour mourir. De notre premier à notre dernier souffle, nous avons tous besoin d'une oreille qui sache nous percevoir en vérité. L'acte d'écouter peut se présenter à n'importe quel moment, en couple, en famille, entre amis, au travail, entre inconnus, dans la rue, dans un établissement et, à plus forte raison, dans une présence à un autre souffrant. L'écoute, fondamentalement, est hospitalité. il y a des terres plus hospitalières que d'autres. Il en est de même pour les cœurs. Il en est qui sont plus naturellement hospitaliers que d'autres. L'écoute est la première des hospitalités parce que la plus simple, la plus spontanée, la plus directe, la plus naturelle, la dernière aussi des hospitalités, car même quand il n'y a plus rien à faire, il est toujours possible de prêter son oreille, l'oreille de son cœur. De façon simple, on peut dire qu'écouter permet à l'autre de prendre conscience de soi. Métaphoriquement, c'est faire un bout de chemin ensemble vers plus de vie, plus de liberté. Pratiquement, cela consiste à prendre l'autre là où il est, tel qu'il peut se dire à ce moment-là pour l'aider à trouver lui-même quelque chose de sa propre vérité. l'écouter pour qu'à travers ses peurs, ses hésitations, ses blocages, ses joies aussi, son dynamisme, son espérance, il trace lui-même son chemin et qu'il parvienne à le balbutier et peut-être à le formuler. Ce qui étouffe celui qui veut être écouté et combien les aidants en sont témoins, c'est de ne pas parvenir à dire ce qu'il est en train de vivre, ce qui suppose de tendre l'oreille aussi vers ce qu'il porte de vie, de terre promise ou de combat pour y accéder. La véritable écoute offre une attention toute singulière à un être unique. Ne dit-on pas de telle ou telle personne et non pas de tout le monde, elle, elle a vraiment su m'écouter. Cette personne aura eu cette capacité d'être présente, de savoir consacrer du temps, de la bienveillance, de s'abstraire au moins un peu de ses soucis et d'arrêter quelques instants de parler d'elle. Elle est capable de décentrement de soi-même. Elle est suffisamment souple et solide en même temps pour consentir à être remise en question. Sont-elles si nombreuses, ces personnes-là ? Et moi-même, suis-je attentif à en être, au moins parfois. Mais rassurons-nous les uns les autres, nous sommes tous atteints de handicap, de l'écoute. Naturellement, nous sommes sourds et aveugles et nous n'écoutons que ce que nous voulons ou pouvons bien entendre. Autrement dit, notre écoute est le plus souvent bien sélective. Ce que demande une personne en souffrance, ce n'est pas d'être analysée, d'être autopsiée, mais d'être accueillie et de faire l'expérience d'une hospitalité. C'est pourquoi la perfection de l'écoute est donc d'être imparfaite, munie du seul savoir de ne pas savoir à l'avance. La compassion, donc, comme contraire de la confusion, faire vivre à l'autre une expérience d'hospitalité par notre écoute. Troisième balise, accepter nos limites. Je parle là des limites psychologiques, émotionnelles et aussi des limites physiques. prendre soin est éprouvant pour le corps et pour la vie intérieure. Cela suscite des mouvements intérieurs, des émotions, des sentiments et tout corps à corps laisse des marques différemment selon son tempérament, son histoire, les moments de vie que l'on traverse. Il est nécessaire pour celui qui prend soin de reconnaître ses émotions, ses sentiments sans les juger, sans se juger. Peut-être s'agira-t-il de découragement, de résignation, d'ennui, d'impuissance, de peur, d'horreur. Peut-être que l'autre nous inspire quand son corps devient trop abîmé, de violence, de vertige. La culpabilité est rarement absente. La colère aussi souvent montre son visage. Diriger contre l'autre qui souffre, que l'aidant n'arrive pas à soulager et qui le met en échec, au contraire contre ce médecin, ce psy, ce travailleur social qui n'a pas su faire ce qu'il fallait ou ne trouve pas de diagnostic ou de solution. Certains, notamment colère, culpabilité, adressent ses sentiments à Dieu. Ne pas donc les juger, mais être attentif à ce qu'ils me disent, à ce vers quoi, ce qu'ils viennent toucher au fond de moi. reconnaître donc aussi la fatigue, la fatigue physique, surtout quand elle se transforme progressivement en épuisement. Et accepter ses limites, c'est aussi repérer quand je ne suis plus le mieux placé pour aider, quelle qu'en soit la raison, le motif, commandant alors de me mettre en retrait, malgré tout mon investissement. Si la souffrance appelle donc un surcroît de présence, cette présence n'est pas toute puissance. La compassion, qui est donc le contraire de la confusion, faire vivre une expérience d'hospitalité, une présence qui n'est pas toute puissance. Et dernière balise, reconnaître ses solidités. Si l'on veut durer, il est indispensable régulièrement de faire mémoire de ses solidités. Parfois, c'est autrui qui nous indique qu'on lui a été utile ou bienfaisant et pas toujours comme on le pensait d'ailleurs. Qu'est-ce que me renvoient les personnes autour de moi, dans ma famille, ma vie professionnelle, mes engagements, mes amis ? Qu'est-ce qu'elles trouvent en moi d'aidant ou de bienfaisant ? Si cela peut m'aider, je peux faire mémoire des « merci » qui m'ont été adressés, par exemple, cette dernière semaine et explorer pourquoi ces « merci », par qui et dans quelles circonstances. Et moi, à quelles occasions ai-je été aidé ? Il n'est pas impossible qu'il s'agisse de situations très pratico-pratiques mais aussi des choses peut-être plus essentielles. Et quel visage cela a-t-il pris ? Une parole, un coup de main, un livre, une présence, une petite attention ? N'oubliez pas de remercier intérieurement ou explicitement la ou les personnes qui en ont été l'auteur. Surcroît de présence, donc, qu'appelle l'expérience de la souffrance avec ses repères parmi d'autres. Ne pas confondre compassion, confusion. Essayer de faire vivre une expérience d'hospitalité par notre écoute. Se rappeler que notre présence et notre désir de présence à l'autre ne nous rend pas tout puissant. Et faire mémoire des merci reçus et donnés. Au fond, il s'agit d'être présent à la vie qui s'écoule. Une personne perd son envie de vivre si le genre d'existence qu'elle a n'est pas reconnu par son entourage, sa famille, la société, l'institution, les soignants. Qu'est-ce qui est vivant chez l'autre ? Quelle est sa part non malade ? Qu'est-ce qui lui est possible ? Qu'est-ce qui le vivifie aujourd'hui, maintenant, pas demain ou plus tard ? Où est la vie qui circule en lui encore ? Et comment peut-elle s'exprimer ? Quelle vie le traverse ? Ces questions qui sont une façon de reconnaître que la vie de l'autre est encore possible renvoient tout accompagnant à lui-même. Qu'est-ce qui me fait vivre ? Sur quoi je m'appuie ? Sur quoi repose ma propre vie ? Pour le dire autrement, comment, au fond, accompagner une personne en souffrance sans prendre soin de sa propre vie intérieure, sans régulièrement se poser, se reposer, se déposer, sans régulièrement se donner quelque temps de silence et écouter ce qui m'est dit dans le silence, sans régulièrement méditer, sans régulièrement me relier à mon souffle, sans me tourner vers ce qui est source pour moi ? Comment être dans une présence féconde à l'autre sans vivre soi-même de l'intérieur ? Merci beaucoup, Jean-Glenn Zéry. Je voudrais justement nous offrir à chacun un petit moment de silence pour prendre le temps d'intérioriser ce que nous venons d'entendre. cette invitation à un surcroît de présence les uns aux autres et de présence intérieure aussi. Avec ces quatre balises que je rappelle, chercher la juste proximité, être attentif à sa façon d'écouter, accepter ses limites et reconnaître ses solidités. Je nous laisse à chacun quelques instants pour noter ce qui peut résonner en vous, dans votre carnet du participant. Alors, notre prochain invité nous vient de Belgique. Il est infirmier spécialisé en soins palliatifs. Il a travaillé 20 ans au chevet des patients en fin de vie. Il est également éthicien et psychothérapeute. Il vient nous partager ce soir son expérience de praticien dans un pays qui a dépénalisé l'euthanasie depuis plus de 15 ans. Ce qui s'y passe est extrêmement important et instructif. Pour rappel, la Belgique est l'un des premiers pays à avoir dépénalisé l'euthanasie. C'était en 2002, d'abord pour les personnes majeures. Puis, en 2014, la loi a été étendue aux mineurs sans limite d'âge. si depuis le nombre d'euthanasie n'a cessé d'augmenter rapidement, les propositions de loi aussi se sont multipliées pour faciliter et élargir les conditions de la pratique de l'euthanasie. Fin de vie et euthanasie, la pente glissante, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Éric Vermeer. Bonsoir. Nous le savons tous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est tous les jours qu'il nous faut durer dans nos combats. Et le plus dur que nous aurons à mener probablement et sans conteste, c'est celui de la vie finissante. Et les mots sont pauvres pour tenter d'approcher le mystère de celui qui souffre et qui meurt. Je me rappelle lorsque j'étais jeune infirmier dans un service d'oncologie, j'ai cru bon de dire à un patient qui avait le même âge que moi, du haut de mes 20 ans, que je le comprenais. Il était leucémique. Il m'a répondu « Qu'est-ce que tu comprends ? Nous avons tous les deux 20 ans, tu vas vivre et je vais mourir. » Depuis, je mesure l'importance du silence et ces quelques paroles de Christophe restent encore comme un enseignement pour moi à chaque fois que je rencontre une personne souffrante. C'est pourquoi je ne veux pas rentrer dans la théorie. J'ai envie vraiment de donner la parole à ces patients qui sont tellement mieux placés que moi pour parler du thème que je vais aborder. Depuis 2002, la Belgique a dépénalisé le thalmasy moyennant certaines conditions. L'objectif de cette loi était notamment de combattre les euthanasies clandestines. Mais force est de constater qu'il n'en est rien. Selon une étude approfondie du British Medical Journal, on peut estimer très raisonnablement que plus de la moitié des euthanasies en Belgique sont encore pratiquées sans déclaration. et c'est confirmé par le président de la commission d'enregistrement. Le sujet n'a cessé d'être alimenté par les médias qui, à coup de pathos, nous imposent l'idée que pour mourir dignement, il faut se faire euthanasier. Et c'est ainsi que progressivement le syndrome de la pente glissante s'est installé avec des tentatives d'élargissement des conditions de plus en plus nombreuses et une des dernières proposition serait de pouvoir euthanasier les personnes qui sont fatiguées de vivre. En 15 ans, nous sommes passés de 250 à 2500 euthanasies déclarées. Et bien sûr qu'il fallait ouvrir un débat autour de la fin de vie, évidemment, mais il aurait peut-être fallu le faire avec les acteurs de la santé concernés afin d'être au plus près de ce que le patient attend. qu'est-ce qu'il désire vraiment. J'ai le grand privilège d'avoir pu accompagner des personnes en fin de vie pendant plus de 20 ans et j'ai rencontré également des demandes d'euthanasie auxquelles j'essayais tout en douceur, tout en délicatesse de leur demander mais qu'est-ce que vous désirez vraiment ? S'agit-il de mourir ou s'agit-il de ne plus souffrir ? Et dans la majeure partie des cas, les gens réclament une meilleure qualité de vie plutôt qu'un arrêt de vie. Et c'est essentiel de s'arrêter sur cela parce que la différence est vraiment détaillée. Il est impératif aujourd'hui de mettre des mots juste sur nos démarches de soins parce qu'il y a une volonté vraiment de faire un amalgame aujourd'hui entre l'euthanasie et les soins palliatifs. C'est une évidence. Pourtant, dans la définition des soins palliatifs que ce soit au Canada ou en Europe ou par l'Office mondial de la santé, c'est une évidence, c'est décliné tel quel les soins palliatifs ne postposent ni ne hâtent la mort. Ce qui signifie que toutes les démarches d'euthanasie qui hâtent la mort et toutes les démarches d'acharnement qui postposent la mort sont étrangères à la philosophie des soins palliatifs. Il faut le dire parce que chez nous, finalement, dans le commun des mortels, la personne se dit devant la fin de vie, je n'ai que deux solutions ou l'euthanasie ou l'acharnement. Et c'est oublié que depuis plus de 50 ans aujourd'hui, émerge la réalité des soins palliatifs, c'est-à-dire cet espace où l'on donne des soins mais où on l'en prend en soin, on prend en soin de la personne qui est en bout de course. Et les soins palliatifs, ce n'est pas bien faire mourir les gens, c'est bien les faire vivre jusqu'au bout. Alors que l'euthanasie, selon la définition légale, ces trois items indissociables, actes pratiqués par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. Et faire croire que l'euthanasie, c'est abréger la souffrance des gens, c'est faux. C'est l'objectif des soins palliatifs. Et évidemment que nul ne remet en question la pleine mesure de la manière dont un patient va traverser cette souffrance. Évidemment, pour ma part, jamais je ne me poserai, j'oserai poser le moindre jugement sur une personne qui demande l'euthanasie parce que sa douleur est insupportable. Par contre, je vais questionner la manière dont le médecin reçoit cette demande d'euthanasie et peut-être aussi son expertise en situation de fin de vie. Dans le cadre de mon expérience professionnelle en tant que formateur, je suis régulièrement confronté à des médecins qui me disent très régulièrement qu'ils sont impuissants devant certaines douleurs rebelles, réfractaires au traitement traditionnel. Et par manque de formation, le dérapage s'installe. Si je ne sais pas soulager la personne, la réflexion tragique qui peut se mettre dans la tête de certains médecins, c'est pour supprimer la douleur, supprimons la vie. Est-ce que c'est vraiment cela que les patients me demandent ? Il est prouvé aujourd'hui, scientifiquement, que la quasi-totalité de toutes les douleurs, y compris les douleurs neurogènes, peuvent être soulagées quand on a affaire à des médecins spécialisés en soins palliatifs. 98 % 98 % et aujourd'hui, en Europe, plus de 50 % de patients cancéreux meurent dans un contexte douloureux. Par exemple, Philippe arrive aux urgences avec un myélôme connu depuis trois ans. Il est traité, il est plus ou moins stabilisé, il est en fin de vie, c'est son médecin traitant qui s'occupe de son traitement antallégique. Il arrive aux urgences et dit « Je veux qu'on me tannasie, j'en peux plus. Même un chien, on ne le laisse pas vivre comme cela, au nom de ma dignité. » L'anesthésiste spécialisé en soins palliatifs arrive, repère ses douleurs au niveau des vertèbres, une péridurale, 5 mg de marcaïne catène antallégique. Je retrouve Philippe quelques heures plus tard et il me dit « Heureusement qu'on ne m'a pas écouté. » Heureusement qu'on ne m'a pas écouté. Il a encore vécu trois ans avec deux adolescents et il me disait combien ces trois années avaient été importantes dans le processus de deuil de ces deux grands-enfants. La majorité des demandes d'euthanasie sont liées à des douleurs non soulagées, 65% chez nous. Alors, je me questionne, je ne juge pas, mais où en est-on dans la formation des médecins, dans la gestion des symptômes en fin de vie ? Et on voit que l'euthanasie étend ses ramifications. Élise arrive dans une unité de soins de fin de vie, elle demande l'euthanasie on l'écoute avec bienveillance, on écoute ses motivations, elle nous dit je ne veux pas être un poids pour mes enfants. Et tout en douceur, je lui réponds et si au lieu d'être un poids, vous étiez une occasion, une chance pour vos enfants de grandir dans l'amour de leur maman. Élise a encore vécu quelques semaines, elle s'est éteinte, entourée de ses trois enfants et l'un des trois m'a dit c'était doux de voir maman s'éteindre paisiblement. On se rend compte chez nous que les demandes d'euthanasie s'inscrivent également dans des contextes familiaux difficiles et des situations de solitude tragiques. Marie souffre d'un cancer du pancréas demande qu'on en finisse et elle dit ceci je pèse 33 kilos et je suis un poids pour la société. Il faut entendre ça 33 kilos poids pour la société et elle termine dans les larmes en ajoutant mes deux filles attendent que je meurs pour hériter de la maison. Que nous demande Marie de mourir ou est-ce qu'elle nous dit de manière subliminale prouvez-moi que j'ai encore du prix à vos yeux. On est parti sur cette option-là. Plusieurs semaines ont passé elle s'est réconciliée avec ses deux filles. On aurait pu passer à côté de cela. C'est un constat irréfutable lorsqu'une personne en fin de vie est soulagée physiquement et entourée la demande d'euthanasie se neutralise naturellement dans bien des cas et les patients eux-mêmes se surprennent s'étonnent de retrouver des sources pour vivre. Cela étant bien sûr il reste des situations extrêmement compliquées bien sûr. Une faible minorité de 3 à 5% peuvent mettre l'équipe médicale dans un constat d'échec. Nous avons alors la possibilité de parler de sédation qui est à différencier de l'euthanasie. J'entends de plus en plus de médecins dire que la sédation n'est jamais qu'une euthanasie travestie. Mais voyons en quoi c'est totalement différent tant dans la définition dans l'intention dans le processus que dans le résultat. L'intention de l'euthanasie est de faire mourir une personne. L'intention de la sédation est de soulager un ou plusieurs symptômes rebelles. Le processus de l'euthanasie est l'injection d'un produit létal. Celui de la sédation c'est un travail d'orfèvre. C'est évoluer quasi toutes les 4 heures si le patient est suffisamment endormi. Voir si on peut le réveiller de temps en temps. Respecter le cycle jour-nuit ça demande un travail d'attention de douceur et d'amour. Et évidemment le résultat est tout à fait différent. Dans le cas de l'euthanasie c'est la mort. Dans l'autre cas de la sédation c'est une qualité de vie améliorée. Enfin le dérapage très rapidement est encore plus flagrant dans le domaine de la psychiatrie. En 2001 après le projet de Schemacher le politique belge a dit à l'unanimité jamais 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 un patient souffrant de troubles psychiatriques ne fera l'objet d'une euthanasie. Le dernier rapport montre tout le contraire. Plus de 100 personnes ont été euthanasiées suite à des problèmes psychiatriques. c'est-à-dire dépression schizophrénie bipolarité autisme anorexie. Julie 25 ans arrive dans une unité de psychiatrie elle est dépressée depuis trois ans. Trois médecins viennent valider cette demande d'euthanasie puisque lorsque la demande d'euthanasie se fait hors phase téréminaire il faut trois médecins pour valider l'irréversibilité de la douleur et il faut un mois entre la demande et l'acte. Et là trois médecins enterrinent l'irréversibilité de la souffrance psychique de Julie. Le mois passe le médecin vient pour l'euthanasier et Julie dit excusez-moi mais ça va mieux figurez-vous que j'ai rencontré quelqu'un. Le cas de Julie était génial bien sûr il nous montre avec force comment il est impossible impossible de valider l'irréversibilité d'une souffrance psychique. C'est évident qu'une personne dépressive ne va jamais dire je vais mal mais j'irai mieux dans quinze jours. Ce qui fait justement la spécificité de la dépression c'est je ne m'en sortirai pas. Voilà Gilbert arrive dans un service de neurologie pour une grosse maladie neurodégénérative elle demande de se faire euthanasier elle arrive dans un autre service et là soudainement au moment de l'acte elle fait une crise d'angoisse et elle refuse qu'on l'approche finalement elle est retransférée dans son service de neurologie et après quelques heures elle dit à son médecin neurologue ce sont mes enfants qui m'ont convaincu que je n'avais pas de qualité de vie. Quel regard portons-nous sur la vulnérabilité et qui sommes-nous pour évoluer la qualité de vie d'une autre personne le but du soignant c'est de montrer aux personnes fragilisées qu'elles gardent leur dignité même si elles ont un sentiment d'indignité j'en termine cette personne âgée convaincue que sa vie était devenue inutile disait à sa fille à quoi ça sert de vivre je suis inutile et sa fille de répondre mais maman tu sers encore à nous aimer et cette femme a repris le sourire elle dit oui finalement c'est vrai je ne vais pas encore vous aimer et c'est peut-être ce que je peux encore faire de mieux ce n'est pas parce qu'une personne est en perte d'autonomie qu'elle est en perte de dignité je vous remercie merci beaucoup Eric Vermeer je rappelle que vous êtes également co-auteur du livre Euthanasie l'envers du décor aux éditions MOLS un livre très intéressant où des médecins et des praticiens témoignent de la difficulté d'accompagner les personnes après la dépénalisation de l'euthanasie c'est un livre que vous pouvez retrouver en librairie vraiment merci beaucoup d'être avec nous ce soir notre soirée touche bientôt à sa fin et comme la semaine dernière pour conclure ces interventions nous avons demandé à l'un de nos intervenants de nous proposer des clés pour éclairer le thème de notre cycle de formation et ce soir c'est Valérie Boulanger qui va se livrer à cet exercice Valérie Boulanger est responsable du service d'écoute et d'information SOSBB j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus en détail la semaine prochaine après une expérience professionnelle de consultante et de sociologue Valérie Boulanger anime depuis plus de dix ans ce service d'écoute elle assure également la coordination et la formation des écoutants et c'est à la lumière de cette expérience d'écoute des personnes confrontées aux difficultés de la vie qu'elle va nous parler ce soir quelle clé pour endurer Valérie Boulanger bonsoir des milliers de personnes se sont adressées au service d'écoute d'Alliance Vita et les clés que je vous propose d'explorer maintenant pour endurer sont le fruit de ce qu'elles nous ont confié de leur souffrance de leur détresse et aussi du chemin que nous avons pu faire avec elles alors deux clés majeures la première dire la souffrance la souffrance est mieux supportée si elle est entendue et deuxième clé renouer avec le temps en effet la souffrance suspend le temps alors comment en reprendre le cours première clé dire la souffrance mieux supportée si elle est entendue cinq points un sortir de l'isolement l'épreuve et la souffrance nous plongent dans une expérience vive de solitude et nous les vivons souvent en nous sentant seuls et abandonnés de tous il est si important alors de pouvoir confier ce qu'on vit confier ce qu'on porte mettre des mots dessus c'est reconnaître le mal c'est sortir du déni de sa réalité parfois mettre des mots dessus c'est en partager le poids de faire confiance à un autre et ça c'est un pas énorme et je suis toujours profondément touchée et tous les écoutants aussi je crois par ce don de la confiance que nous font les personnes qui s'adressent à nous ce n'est pas toujours facile de partager avec des proches parfois même c'est impossible les implications les émotions se télescopent et d'autres lieux sont nécessaires nos services d'écoute offrent cet espace dans lequel par ce don de la confiance tout peut être dit écouté et entendu se confier déposer ce qu'on vit le met à distance et permet aussi de trouver en soi les ressources les ressorts qu'on ne percevait pas et finalement de trouver des pistes pour avancer un espace s'ouvre alors dans lequel il peut exister il existe autre chose que la souffrance 3 mettre nos mots M-A-U-X en mots M-O-T-S en quelque sorte détricoter la pelote inextricable de la souffrance distinguer clarifier passer du gouffre de la souffrance qui m'absorbe à ce qui me fait souffrir ce que je peux accueillir aujourd'hui est juste cette part-là ce sera confier ce qui fait peur l'angoisse de l'avenir qui m'apparaît terrorisant crier hurler parfois la colère la rage la rancœur le désespoir dévoiler la tristesse déposer la culpabilité le regret le remords avouer ce que nous jugeons inavouable dire la honte que cela suscite en nous et aussi quatre laisser émerger ce que cela cache peut-être ce qu'il y a derrière parce qu'une souffrance peut en cacher une autre et je voudrais vous donner un exemple pour illustrer cela un exemple dans ce que nous confient beaucoup de jeunes filles enceintes étudiantes elles nous disent je n'en veux pas je ne veux pas le garder c'est impossible et dans le pas à pas de l'écoute il peut émerger je ne peux pas je veux réussir mes études aucune fille de ma fac n'arrive en cours ou aux examens enceinte je suis partie de la maison pour faire des études je ne peux pas décevoir mes parents ils vont me rejeter et c'est ce que nous accompagnons l'une d'elles a pu nous écrire plus tard après avoir appris la nouvelle mon père ne m'a pas parlé pendant une semaine je lui ai écrit un mail pour lui dire ce que je ressentais que j'étais désolée mais que j'avais besoin de lui de son soutien on a pu parler il a exprimé sa forte déception mais qu'il ne me laissera pas tomber je suis sa fille malgré qu'il n'approuve pas la situation avec le soutien que m'apporte ma famille je me sens plus sereine et entre moi et le bébé je me sens vraiment plus proche de lui ne pas se tromper de combat accompagner et soutenir au bon endroit et 5 enfin consentir à la part d'incommunicables qu'il y a dans la souffrance je ne peux pas tout comprendre de la souffrance de l'autre et ma souffrance ne sera jamais totalement comprise c'est ce que vivent beaucoup de couples confrontés à l'infertilité Blanche nous l'a encore dit tout à l'heure au drame d'une fausse couche à celui de la découverte ou de la suspicion d'un handicap au deuil mais on peut porter la souffrance les uns des autres je peux porter celle de celui qui se confie à moi et je peux aussi expérimenter que le poids de ma souffrance peut être porté avec d'autres et du coup un peu allégé reconnaître cette part d'incommunicable et libérateur plutôt que d'essayer d'être compris à tout prix il faut souvent y consentir ça n'est pas facile pour recevoir cette force que donne être à côté et ensemble deuxième grande clé renouer avec le temps la souffrance suspend le temps alors comment reprendre le cours cinq points aussi un reconnaître et sortir de la sidération parce que le temps de la souffrance c'est un temps sans échéance avec l'impression d'être immobilisé bloqué dans un présent douloureux qu'on n'a pas choisi dont on ne veut pas un présent qui n'a aucun autre avenir que la souffrance et les difficultés dans lesquelles nous sommes un tunnel infini et nous n'imaginons pas que demain puisse être différent le temps de la souffrance c'est ce temps écrasé sur le seul présent et qui va durer indéfiniment de revivre au présent jour après jour avancer pas à pas pouvoir dire à un autre ce qui pèse confier sa situation les difficultés la douleur l'horreur d'aujourd'hui c'est une clé une vraie clé pour rejoindre le cours du temps vivre au présent et permettre à l'avenir de doucement s'ouvrir à nouveau en faisant confiance en déposant ce qui est difficile impossible c'est la capacité à prendre du recul par rapport à ce qui fait mal qui est restauré et qui ouvre à un autre présent qui n'est plus ce présent infini mais le présent d'aujourd'hui celui de à chaque jour suffit sa peine même si l'avenir reste menaçant un présent aussi dans lequel j'ai le droit de souffrir dans lequel il peut être normal de souffrir dans la situation dans laquelle je suis et dans lequel je peux vivre ce que j'ai à vivre raccroché à un cours du temps qui fait son oeuvre un présent dans lequel il y a aussi autre chose que la difficulté et la souffrance il y a aussi d'autres encres qui me font du bien un présent que je suis capable de vivre heure après heure jour après jour en trois faire confiance au temps et c'est important pour ne pas céder au désir d'agir pour supprimer la souffrance fuir effacer oublier quand une personne se confie à nous il faut être bien vigilant pour laisser la souffrance et la douleur s'exprimer et résister à la recherche de solutions à faire quelque chose la demande l'issue qui est entrevue à un moment donné dans la souffrance ne sont pas forcément celles de demain et d'autres autour de moi impliqués dans ce que je vis aussi peuvent avoir besoin de temps et c'est ce que nous voyons souvent dans les demandes d'IVG formulées par les hommes par exemple et j'ai une immense gratitude vraiment pour toutes les personnes qui se sont confiées à nous et qui nous ont recontactées plus tard parfois longtemps après pour nous dire comment leur situation avait évolué comment les réactions et attitudes si violentes de leur entourage du père de leurs parents étaient devenus souvent accueil et soutien ou comment ce qui semblait insurmontable s'était résolu combien il est important d'accompagner ce temps si angoissant et inconfortable de l'incertitude et de l'inconnu ne pas couper l'oeuvre du temps quatre cultiver l'attente d'un avenir inattendu inconnu qui peut être bon vivre c'est faire des projets entendons souvent et en effet nos projets nous font vivre avoir un projet de vie un projet personnel un projet familial un projet professionnel un projet parental un projet de naissance des projets de vacances de week-end notre société notre société du projet met aussi une lourde pression projective et dans l'épreuve il y a le temps où il est impossible de se projeter dans l'avenir mais il y a aussi quelque chose qui se rend présent en nous et qui nous permet d'attendre d'accueillir l'avenir qui vient à nous quelque chose qui est extrêmement ténu extrêmement fort à la fois et qui a sans doute à voir avec l'espérance enfin cinquième point envisager l'épreuve comme une traversée pour durer pour tenir et consentir à cette endurance nécessaire comme un montagnard qui va se concentrer sur son pas sans regarder le col ou le sommet qui paraissent si lointains inaccessibles et en conclusion souffrance rime avec ambivalence alors une autre clé il y a toujours le risque d'entretenir en nous la victime qui nous coupe du réel et de notre capacité à vivre ce qui arrive de notre responsabilité de notre liberté si nous la combattons nous sommes alors plus forts pour faire s'ouvrir les portes de l'avenir merci 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 Sous-titrage ST' 501